En avril, la baisse des taux ralentit davantage. Désormais, ce ne sont plus que 20% des banques qui ont procédé à des changements de taux, des baisses pour la plupart. Ainsi, le taux du marché s'établit à 3,85% sur 15 ans et 3,95% sur 20 ans. Du côté des taux mini réservés aux profils les plus solides, il est possible d'emprunter à partir de 3,40% sur 15 ans et 3,55% sur 20 ans. Les tendances du mois Le printemps est sans aucun doute en phase d'atterrissage. Trois quarts des barèmes restent fixes par rapport à mars, les seules baisses constatées s'élèvent à 15 points de base en moyenne et sont opérées par les banques qui réajustent leur stratégie. A noter aussi que quelques décotes importantes ont été consenties aux dossiers les plus séduisants, parfois jusqu'à 50 points de base. Si les candidats à l'achat ont augmenté de 20% par rapport au dernier semestre 2023, cela reste insuffisant pour relancer le marché du crédit. Mais deux autres bonnes nouvelles pourraient participer à la relance du marché. Un nouveau PTZ aux conditions simplifiées, un projet de loi porté par Lionel Koss qui, s'il venait à être adopté, permettrait d'assouplir les mesures du HCSF. Nos conseils en ce mois d'avril Pour séduire une banque, vous devez montrer patte blanche, car avant de vous prêter de l'argent, la banque vérifie si vous êtes un bon gestionnaire grâce à votre dossier. Seront donc passés au peigne fin vos relevés de compte, vos avis d'imposition, vos fiches de paie, etc. Ne laissez donc rien au hasard. Avec les décotes attribuées au meilleur dossier, nous assistons au retour de la négociation. Alors pour trouver la meilleure offre et négocier le meilleur taux, vous devez présenter un dossier en béton, mais pas que. Vous devez également comparer les offres et les mettre en concurrence pour décrocher le meilleur taux. Confiez cette tâche à un coursier spécialisé, car votre coursier vous conseille et obtient pour vous les meilleures conditions. Profitez-en ! A bientôt chez Empruntis ! A bientôt chez Empruntis !